Les associations, elles sont remplies de compétences, de savoir-faire, de bénévoles qui ne demandent qu'à s'exprimer. L'écho des associations Bonjour messieurs, dames, je vois que vous n'avez personne, alors je viens de vous embêter un petit peu. Pendant votre pause déjeuner, je suis devant le club, le photoclub de Libourne, et monsieur apparemment vous a désigné responsable de la communication. Alors, à qui ai-je l'honneur ? Monsieur Berniard. Photoclub de Libourne, comment ça marche en fait ? N'importe qui qui fait des photos, qui a un appareil photo, vient et puis on partage ses photos ? On partage ses photos, on les critique et on apprend toutes les techniques de retouches et de prise de vue. Il y a des thématiques chaque... Tous les mois, il y a un sujet tiré au sort, et chacun amène 3 ou 4 photos, et ces photos-là sont critiquées, et on se sert de ça ensuite pour apprendre les techniques photo de prise de vue. Donc une fois par mois, un nouveau thème, et après pour apprendre les techniques, c'est, vous voyez, toutes les semaines, tous les 15 jours ? Tous les 15 jours, premier, troisième vendredi de chaque mois. D'accord, à quelle heure ? 20h30, mais par contre là, on est pratiquement complet, parce qu'on arrête à 15 personnes, et donc là on a quasiment fait le plein. Vous avez bien travaillé ce matin, dis donc ? Exactement, exactement. Alors on va parler photo un petit peu, une bonne photo c'est quoi ? Alors c'est une question un peu vaste, mais comment on peut qualifier... C'est une photo qui plaît, c'est une photo qui plaît déjà. Une photo qu'on a eu envie de faire, et qui... C'est un coup de cœur ? Voilà, c'est un coup de cœur, effectivement. D'accord, il n'y a pas de règle précise ? Non, pas spécialement, ça peut être très bien un débutant comme une personne confirmée, qui fait une vue, et puis voilà, elle plaît, elle plaît ou elle ne plaît pas, mais c'est ça. D'accord, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi, en fait. Tout à fait, ouais. Alors parlez-nous un petit peu des techniques de photo, parce qu'on a ISO, on a balance des blancs, on a le focus, la focale, etc. Alors on n'y comprend rien, éclairez-nous un petit peu là-dessus. Là c'est trop technique, alors ce que je vous dirais c'est de venir au rayon photo, on vous expliquera tout, alors. Voilà, c'est tout. Bon, j'en saurais pas plus alors. C'est secret aussi la photo, c'est comme la cuisine, voilà, il y a des astuces. Oui, et puis il y a des réflexes, il y a des... Plus ou moins confirmés, quoi. Bon, ouais, non, mais on peut faire la photo avec... J'irais pas n'importe quoi, mais avec du... Avec un téléphone portable, c'est faisable ? Ah, tout à fait, tout à fait, maintenant, surtout que les téléphones sont très perfectionnés, maintenant, voilà. Et vous exposez de temps en temps ? Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. On recherche d'ailleurs des lieux d'exposition, par-ci, par-là, mais ça va. Prochaine exposition, prévu quand ? Alors, c'est en octobre, 8 octobre, Château-Pichon-Bellevue, à Verre. D'accord. Voilà. On y sera, merci beaucoup. Et alors, s'il reste encore une ou deux places, peut-être prendre une adresse mail ou un site internet où on peut voir vos... Vous tapez ce photoclub de Libourne et vous avez l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Une interview de Nicolas Grouchka Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada